Musique Ah, ça sent le test de plongée subaquatique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Laurent, j'imagine ? Oui, c'est bien moi. Bonjour Fabrice, enchanté. Tu as commencé à préparer les bouteilles. C'est bien ça ? Est-ce qu'il y a eu l'étape suivante pour préparer ce baptême ? Alors, j'ai préparé ton matériel parce que, bon, comme tous les plongeurs chevronnés savaient équiper leur matériel, mais bon, je vais l'équiper donc pour toi. Merci. Et pendant ce temps-là, ce que je peux te proposer, c'est aussi d'aller, parce que tu vas avoir besoin de palme, d'un masque, et aussi je vais te donner ce qu'on appelle un shorty. C'est une combinaison assez courte, la même que j'ai sur moi, tu vois, voilà. Musique D'abord, je vais préparer mon matériel, je vais me mettre à l'eau. Je te donnerai le détendeur, que voilà, que tu mettras dans ta bouche toi-même. Ça te donnera l'occasion de tester la respiration avec ce matériel. L'embout, là, que j'ai dans ma main, que je touche, là, ça, tu vas le mettre dans ta bouche. Toute cette partie, là, ici, que je montre, là, du doigt, il va falloir que tu passes tes lèvres, ici, tout autour. Ça fera office d'étanchéité autour du matériel. Tu respires dedans, dans l'appareil, tu couperas à aucun moment ta respiration pendant la plongée. Si tout va bien, tu vas pouvoir mettre, te pencher juste en avant pour avoir le visage immergé. Et là, cette fois, tu pourras tester le matériel avec le visage dans l'eau. Une fois qu'on est sous l'eau, je ne pourrai plus communiquer avec toi, comme je le fais en ce moment. Je vais te faire quelques petits signes. Donc, je te montrerai trois signes, simplement. Il y en a plusieurs en plongée, mais trois pour la séance vont suffire. Donc, le premier signe, c'est celui-là. Ce signe-là... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Alors, voilà, ce signe-là, tu vas le voir extrêmement souvent, parce que je te demanderai souvent, est-ce que tu vas bien ? Donc, si tu veux me dire que tout va bien et me répondre, oui, je vais bien, c'est le même signe. D'accord, ok. Par contre, si tu veux me dire, non, il y a quelque chose qui m'ennuie, je ne vais pas bien, j'ai besoin de remonter en surface parce que pour reprendre un peu, pour voir un peu ce qui ne va pas, bon, c'est celui-là. Quand on descend dans l'eau, la pression ambiante augmentant, on a les tympans qui se déforment. Et donc, il va falloir faire une manœuvre pour compenser et remettre les tympans à leur place. Pendant la descente, je te ferai donc ce troisième signe, celui-là, pour te faire penser à pincer ton masque, en fait, à pincer ton nez, le boucher, en fait, et de te moucher dedans pour envoyer de l'air dans tes fosses nasales et ça envoie de l'air dans tes oreilles et ça remet les tympans à leur place. Le fait de faire une plongée comme ça quand on n'en a jamais fait, c'est le fait de se retrouver pour une première fois en sustentation comme ça dans l'eau et de pouvoir évoluer dans les trois dimensions, ce qui n'est pas naturel pour l'être humain qui est, depuis sa naissance, toujours en appui sur le plancher des vaches, on va dire. On est un peu gauche dans l'eau comme ça, la première fois, c'est normal. C'est très particulier et c'est assez difficile de s'y habituer. Le fait d'inspirer fait remonter, le fait d'expirer fait redescendre. Qu'est-ce qui se passe physiquement ? Comment ça se fait ? En fait, c'est tout simple. On est en train de parler d'Archimède. Le fait d'augmenter ou de diminuer le volume pulmonaire, ça augmente, en fin de compte, ça diminue ou augmente la poussée d'Archimède. Le but aussi, c'est d'apprendre à plonger ici en fosse, mais pouvoir plonger en mer. Donc, on peut imaginer, par exemple, on peut se trouver au Maldives ou dans des pays comme ça, lointains, où on a beaucoup de corail, par exemple. Le but de la plonger, c'est de pouvoir aussi visiter les fonds marins, mais surtout sans les toucher, sans les casser. Le corail, par exemple, c'est aussi fragile que de la porcelaine. Donc, ce serait de plonger au-dessus du corail sans y toucher. Donc, c'est pour ça que la stabilisation, savoir se stabiliser, c'est quand même bien important pour ne pas abîmer l'environnement. Vous aussi, jetez-vous à l'eau. Une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur, ce n'est pas courant, même en Ile-de-France. Il y en a une à la Nice-sur-Marne. Vous pouvez notamment faire un baptême de plongée ou même passer votre brevet de niveau 1. Pour environ 25 euros, vous pouvez vous offrir vos premières descentes limitées à 6 mètres de profondeur. Et pour découvrir le fond de la fosse à 20 mètres et la formation qui va avec, comptez un peu moins de 300 euros. Bonjour. Bonjour. Ça a l'air sympa, le squash. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer, de tester ? Tu peux essayer. Donc, c'est un sport de raquette. Oui. Donc, je t'invite à essayer avec nous. Je te passe la raquette et je te souhaite bonne pratique. Ça marche. Merci beaucoup. Par contre, tu ne peux pas commencer comme ça. Il va falloir qu'on s'échauffe un petit peu. Je vais proposer quelque chose de très simple. On va juste sauter sur place, toujours avec la raquette, pour essayer de se familiariser un petit peu avec la prise de la raquette. Mais on va seulement avancer et reculer en trottinant doucement. Voilà. Sur pointe de pied. On va juste emmuer et on revient toujours en regardant le mur. On fléchit les genoux. Maintenant, on va travailler un petit peu de mobilité articulaire. On va simplement se placer les pieds plus larges que les épaules et on va fléchir. À gauche. Fléchir. Un coup droit. Et un revers. Ok. Maintenant, on va faire des fentes, mais vers l'avant. Juste pour habituer les muscles à travailler sur des mouvements de fente. Coup droit. Alors, avec la jambe gauche plutôt, en fait. Voilà. Donc, jambe gauche qui va devant. Coup droit. Et revers. D'accord. Ok. Donc là, on s'est échauffé sans la balle. Maintenant, on va faire un petit peu d'échauffement spécifique. Alors, par contre, tu vas voir que le squash, il faut quand même taper un petit peu violemment. Sinon, la balle, elle ne va pas aller loin. Très bien. Voilà. Essaye de te déplacer vers la balle. Parfait. Ouh là là, mais je crois qu'il y a un truc que je n'ai pas bien compris dans le service. Alors, pour le service, en fait, il faut que tu essayes d'avoir un pied dans le carré de service. D'accord. Et de servir plutôt de bas en haut. Pour apprendre, ce sera plus facile. Et que ta balle dépasse ce qu'on appelle la ligne médiane. D'accord ? Dépasse la ligne du haut. D'accord. D'accord. Et qu'elle atterrie du côté du joueur opposé. D'accord. C'est très bien. Très bien. Je crois que ça commence à venir. Ok. C'est bien. Maintenant qu'on a échauffé ton glu droit et ton revers, on va essayer de travailler sur les déplacements. Au squash, lorsqu'on a tapé, le joueur essaie de se replacer ce qu'on appelle sur le T. D'accord. Le T, ça te permet d'avoir le mur de face et de pouvoir voir la balle qui va arriver sur toi. D'accord ? D'accord. N'oublie pas de toujours revenir sur le T. Enfin, ne t'éloigne pas trop du T. Voilà. Tu tapes, tu reviens sur le T. Très bien. Ok. Bon, maintenant qu'on s'est bien échauffé, que tu maîtrises un petit peu bien le coup droit et le revers, je vais te faire un récapitulatif du terrain de squash. D'accord ? Le terrain. Tu te rappelles, ici, on avait dit le carré de service. Oui. Ensuite, sur le mur de face, tu as vu qu'il y a différentes lignes. Oui. Ces différentes lignes, je vais te les décrire. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la ligne médiane ou la ligne de service. C'est simplement pour faire en sorte que, lors de ton service, la balle soit au-dessus de cette ligne de service et en dessous de la ligne supérieure. D'accord. D'accord. Ça, c'est une ligne de fin de terrain, en fait. Exactement. D'accord. Toute balle qui sort, elle est out, elle est faute. Exactement. Et toute balle qui touche la ligne est faute. D'accord. D'accord. Donc, la ligne est déjà en dehors des limites que l'on peut jouer sur le squash. Sur le terrain de squash. D'accord. Ok. Donc, le service au-dessus de la ligne médiane. Une fois que le service est joué, la ligne médiane s'efface et on ne comptabilisera que la ligne supérieure et la ligne inférieure. Ce qu'on appelle ici le tin. C'est une partie qui est métallique. Oui, ça fait un bruit complètement différent. Exactement. Puisque c'est comme le filet du tennis, en fait, la balle n'a pas le droit d'aller en dessous de cette ligne. Et lorsque je vais taper dessus, ça fait un bruit bien particulier qui fait qu'on ne peut pas avoir de doute. Est-ce que ça a touché le mur ou est-ce que ça a touché le tin ? Le bruit nous rappelle que la balle était faute. D'accord. D'accord ? Ok. Bon, maintenant que tu connais bien les lignes, que tu connais bien les mouvements, que tu t'es bien échauffé, on va pouvoir faire un petit match. Ok, eh bien, nickel. Alors, que le meilleur gagne. C'est parti. Et pour la petite histoire, j'ai gagné 3 à 0. Non, je plaisante. J'ai perdu, mais 3 à 2, c'est déjà pas mal. Si vous aussi, vous voulez défier un ami en découvrant le squash, n'oubliez pas qu'on n'autorise qu'un seul rebond sur le sol et un set se joue à 11 points. Le Nautil, comme sur ces images, et l'île de loisirs de Vertorsi peuvent vous accueillir. Comptez une vingtaine d'euros pour jouer à deux pendant une séance de 40 minutes environ. Et vous verrez, 40 minutes de squash, c'est déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada